Ce que tu ne comprends pas de Monaco ce soir, c'est après l'entame de match extraordinaire et ce but tout aussi extraordinaire de Zankaria, c'est qu'effectivement, ils n'aient pas continué sur ce tempo-là, qu'ils se soient à un moment donné arrêtés, comme si ça y est, on avait fait le job. Et là, ils ont donné finalement une chance à Nice de repartir dans ce match-là, alors que Nice avait l'air dans l'entame. Et Nice, après tout, c'est une bonne équipe, mais ils ne sont pas non plus, surtout offensivement, des joueurs hors du commun. Néanmoins, c'est beaucoup plus cohérent. Ce qu'ils proposent dans le jeu, ils ont un super caractère parce qu'ils ne sont pas intermittents, ils ont du caractère tout le temps. Ils donnent le maximum, tu as des leaders dans cette équipe, c'est clair, mais tout le monde répond présent. C'est une équipe qui fait plaisir, en tout cas. Elle perd ce soir, ce n'est pas complètement illogique parce qu'avec Monaco, je ne sais jamais surprendre. Ce n'est pas souvent qu'ils prennent trois buts aussi, par ailleurs. C'est la première fois, ils avaient pris deux buts à domicile, depuis le début de la saison. Ce n'est pas un hasard que ça tombe sur Monaco, que ce soit contre Monaco qu'ils les prennent, les trois buts. Patrick est là, supporter monégasque. Patrick, bonsoir. Salut Patrick. Patrick est-il là ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir Patrick, ça va ? Oui, ça va et vous ? Écoute, impeccable. Tu as passé une bonne soirée, j'imagine ? Ah, excellente, excellente. Je veux dire que c'était un dimanche soir avec un vrai derby. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'était l'intensité quand même. En vrai derby, c'est que le stade avait été plein. Oui, oui. Parce que ça, ce genre de tour. Là, il y avait une fermée pour sanctions. Je sais bien, mais c'est là qu'en fait, on se rend compte de la connerie de ce genre de mesures. Et puis, également, il faut dire de la connerie parfois des supporters, parce que quand ils font des conneries, il faut qu'ils se rendent compte que pour un match de cette importance-là, ben voilà, ça donne ça comme spectacle. Et comme en ce moment, il y a plein de protestations de supporters partout, avec leur réforme, la commission de discipline, on ne comprend rien à ce qu'ils veulent. Pareil, le Havre-Rennes, là, il y avait Fumigène, on ne voyait plus rien, ça a mis en retard le match, tout ça. Ok, vous voulez quoi ? Comment ? Est-ce que réellement, vous avez envie que trois matchs plus tard, une tribune soit suspendue et ça donne le spectacle qu'on voit ce soir ? Nice-Monaco, c'est quand même important pour les supporters de Nice. Ben voilà, vous n'êtes pas au stade. C'est bien, franchement, c'est génial, c'est bien pour vous, vous kiffez ça ? Ben non, je ne trouve pas, non. Bon, ben s'il y a des Niceois privés de matchs ce soir qui veulent nous appeler, qui nous appellent, mais là... La intelligence artificielle nous sauvera de ça bientôt. On aura de l'ambiance artificielle dans les stades. Arrête, c'est flippant. Oui, c'est flippant. J'ai su bien, je me suis tombé sur Terminator. Mais pendant le Covid, rappelle-toi les... Terminator, ça m'a fait penser au Var. Tu sais, quand la machine prend le pouvoir. Lequel ? Le premier. Ah, tu es tombé sur le premier ? Ben ouais, je suis basé sur je ne sais plus quelle chaîne, là. J'ai vu la tronche de Jean-Sélegard, j'ai pensé au Var direct. Ça y est, la machine a pris le pouvoir.